De retour en Côte d'Ivoire, parlons de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé récemment une série de formations et de sensibilisations des acteurs du commerce. Après, les agents et les formateurs, c'est au tour des chefs des petites et moyennes entreprises et d'unités de production d'être sensibilisés sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le reportage est signé, mon désir Nassim Manto, et c'était Kissi. Selon l'agence Côte d'Ivoire PME, en 2017, une étude a révélé qu'il y a plus de 2,215,000 opérateurs économiques informels, dénommés unités de production informelles. Des entités qui créent une valeur de 13 000 milliards de francs CFA et plus de 3 millions d'emplois. Afin de les faire passer progressivement au secteur formel, l'État a prévu un processus d'accompagnement pour eux. Ce processus est garanti par le statut de l'entrepreneur. Que faire pour avoir ce statut et quels sont les avantages afférents ? Toutes ces questions ont été débattues lors de cette rencontre avec les chefs d'entreprise. L'idée est aussi, selon Mamadou Yoda, directeur en charge de la croissance et du développement des affaires des PME, de partager avec eux les précautions nécessaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Une activité qui consiste à traiter les actifs provenant d'activités criminelles de manière à en dissimuler l'origine illicite. L'idée est de faire en sorte qu'on puisse sensibiliser tous ces acteurs, faire de l'éducation financière, procéder aux aspects de formalisation pour éviter que ces acteurs ne soient des points de relève et des points d'entrée pour des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. C'est dans ce cadre que le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers la direction générale de la promotion des PME de l'artisanat, organise cet atelier à l'intention des PME, des ETI, des acteurs informels, des artisans sur ces thématiques que j'ai déjà évoquées. Au bout de cette deuxième phase, 2300 acteurs, artisans et opérateurs économiques informels seront renforcés en capacité, mais aussi sensibilisés.